Jusqu'en 1985, aucun texte ne traitait des accidents de la circulation, alors même qu'ils sont une source importante de dommages corporels. Auparavant, les dommages causés aux victimes d'accidents de la circulation étaient donc régis par le droit commun, notamment en application du régime général de responsabilité du fait des choses. C'est pour pallier ce manque que l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter a pris l'initiative de faire adopter une loi, dite loi Badinter, datée du 5 juillet 1985. Cette loi a pour but d'améliorer la protection des victimes d'accidents de la route. Et avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. La loi Badinter est un régime spécial de responsabilité. Comme tout régime spécial, il doit être pris en compte selon la règle affirmant que le spécial déroge au général. Cela veut dire que nous allons appliquer la loi Badinter et non pas le droit commun de la responsabilité civile codifiée dans notre code civil, dans tous les cas relevant du champ d'application de cette loi. Mais comment reconnaître les situations dans lesquelles la loi est applicable ? Dans un premier temps, nous allons envisager le champ d'application de la loi Badinter. Pour ce faire, il nous faut définir différentes notions clés, telles que la notion d'accident de la circulation, de véhicule terrestre à moteur, ou encore l'application d'un véhicule dans l'accident. Puis, nous aborderons les conditions permettant de mettre en jeu la responsabilité de l'auteur du dommage. C'est l'article premier de la loi Badinter qui pose le champ d'application de ce texte. Cet article énonce « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou ses semi-remorques, à l'exception des chemins de fer ou des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Plusieurs conditions en découlent. » Concernant l'accident, l'article premier de la loi Badinter pose deux conditions. Premièrement, il est nécessaire que nous soyons en présence d'un véhicule terrestre à moteur. C'est le droit des assurances dans l'article L211-1 du Code des assurances qui définit ce type de véhicule comme « tout engin ayant une force motrice qui est apte à transporter des personnes ou des choses qui évoluent sur le sol. » C'est donc tout naturellement que la jurisprudence par interprétation de la loi écarte tous les engins qui ne circulent pas sur le sol tels que les avions ou les bateaux ainsi que ceux qui ne sont pas animés d'un moteur comme les vélos, sauf s'ils ont un moteur, ou les skis par exemple. Ainsi, dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendue le 18 octobre 1995, la Cour de cassation adopte une interprétation stricte de l'article premier de la loi Badinter et exclut tous les engins qui circulent sur des voies privées qui leur sont spécialement dédiées, c'est le cas notamment des trains ou même des tramways. De plus, il est nécessaire que l'accident soit un accident de la circulation. Même si la loi Badinter ne définit pas elle-même ce qu'est un accident de la circulation, la jurisprudence vient préciser la notion. Tout d'abord, il est nécessaire que l'accident soit un événement imprévu qui vient créer un dommage. A contrario, on va considérer que tout dommage qui aurait été causé volontairement exclut l'application de la loi Badinter. Ce fut notamment le cas dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 1991. Dans cette affaire, un homme avait été blessé volontairement par un individu au volant d'un véhicule. La Cour de cassation est considérée qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation puisque le préjudice a été causé volontairement. Elle a alors appliqué les règles de droit commun de la responsabilité civile, à l'époque, l'article 1384 du Code civil. Par ailleurs, l'accident doit être en rapport avec la circulation d'un véhicule, accident qui a lieu sur des voies publiques ou privées de circulation. Le dommage peut être effectué avec ou sans conducteur, de manière volontaire ou non. La Cour de cassation affirme ainsi, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 22 novembre 1995, que constitue un fait de circulation le cas d'un véhicule en stationnement prolongé sur une voie publique. La loi Badinter peut alors s'appliquer. A contrario, si l'accident n'est pas en lien avec un fait de circulation, alors la loi ne s'applique pas. Les conditions du domaine d'application de la loi Badinter ne se limitent pas simplement à l'accident lui-même. Elle s'étend également aux personnes. Concernant les victimes de l'accident, l'article 1er de la loi Badinter ne mentionne que les victimes d'un accident de la circulation, alors on peut en déduire que toutes les victimes, qu'elles soient victimes directes ou par ricochet, peuvent fonder leur action sur les dispositions de cette loi. La Cour de cassation confirme ses propos dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 3 mai 2017, dans lequel un piéton avait été percuté par un véhicule à la suite d'un accident en chaîne. La Cour a considéré que la victime avait bien été victime d'un accident de la circulation et pouvait demander réparation des dommages à n'importe lesquels des assureurs des véhicules impliqués dans la collision. L'objectif étant que l'indemnisation soit homogène à toute victime d'accident de la circulation. L'auteur de l'accident, quant à lui, n'est pas clairement défini par la loi Badinter, qui, dans son article 2, n'évoque que le conducteur ou le gardien du véhicule. Le gardien du véhicule doit être défini de la même manière qu'en droit commun, selon la disposition de l'arrêt Franck rendu par la 2e Chambre civile le 2 décembre 1941. Pour rappel, selon cet arrêt, le gardien est la personne disposant au moment des faits des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le véhicule impliqué. Cependant, il est possible de se questionner sur un transfert éventuel de la garde du véhicule. Ce fut notamment le cas dans un arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022. Dans cette affaire, la haute juridiction a jugé que si l'accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule remis à un tiers, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer entre les mains du propriétaire en tant qu'il a la garde de la structure de véhicule impliquée, de sorte qu'il est tenu en cette qualité d'indemniser la victime en application de la loi Badinter. S'agissant du conducteur, il s'agit tout simplement de celui qui a le maniement du volant et qui se situe à gauche, à l'avant du véhicule. Concernant l'indemnisation de la victime, la Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 6 juin 2002 que celle-ci revient simultanément aux gardiens et aux conducteurs du véhicule si ces derniers sont différents. Cependant, il existe une exception. En effet, dans le cas où le conducteur du véhicule est l'employé du propriétaire, il est alors son préposé, ce dernier ne sera pas tenu de procéder à l'indemnisation de la victime, cette responsabilité incombant au propriétaire, sauf si ce véhicule a été utilisé à des fins personnelles ou non professionnelles. Comme tout régime de responsabilité, l'application de la loi Badinter nécessite un fait générateur sans lequel elle ne permet pas d'indemniser la victime. Le fait générateur consiste en l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation. On ne cherche donc pas à savoir si le véhicule a causé le dommage, on regarde seulement si ce dernier a été impliqué dans le dommage concerné. De ces affirmations ressortent alors deux conditions. Dans un premier temps, on parle de l'implication du véhicule dans l'accident. Si le véhicule est entré en contact avec la victime, on considère qu'il est directement impliqué dans l'accident dès lors qu'il circulait normalement. Cependant, si le véhicule n'est pas entré en contact avec la victime, on peut malgré tout reconnaître son implication, mais il revient alors à la victime de prouver son implication et son rôle dans l'accident. La cour de cassation se prononce dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2012 dans lequel une voiture ayant entamé un dépassement a percuté deux motos qui roulaient à contresens. Cette collision avait projeté un liquide corrosif sur le capot du conducteur d'un véhicule qui avait été dépassé par l'auteur des faits. La victime de ce dommage matériel a donc demandé réparation en faisant valoir le fait qu'il a été impliqué dans l'accident par le jet de produit qu'il a reçu. La cour a considéré que la seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident de la circulation ne suffisait pas à caractériser son implication. Par ailleurs, dans un arrêt du 2 avril 1997, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a estimé que l'intervention quelconque du véhicule suffit à montrer son implication. Dans cette espèce, un piéton a chuté car il a été surpris par une voiture. La cour de cassation a jugé que le conducteur du véhicule était responsable sur le fondement de la loi Badinter. L'intervention du véhicule signifie donc qu'il doit avoir eu une participation active dans l'accident. Après avoir prouvé que le véhicule est impliqué dans l'accident, il est nécessaire de prouver l'implication du véhicule dans le dommage, qu'il ait eu un rôle majeur dans la création du dommage. L'article 1er de la loi Badinter réserve le bénéfice du texte aux victimes d'accidents de la circulation et affirme que le dommage subi par la victime doit être dû à l'accident dans lequel le véhicule est impliqué. Cependant, on peut parfois hésiter sur le rattachement du dommage à l'accident de la circulation. Tout d'abord, dans le cas des accidents en chaîne, il est courant de se demander si le conducteur du dernier véhicule impliqué dans l'accident doit aussi indemniser les personnes touchées par les autres véhicules alors qu'il n'y a pas eu de contact entre eux. C'est dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 28 juin 1989 qu'il a été considéré que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation pouvait s'exonérer en prouvant que la victime était déjà blessée lorsqu'il l'a percuté. Ainsi, par exemple, les conducteurs des véhicules qui ne sont pas à l'origine de l'accident ne doivent pas indemniser les victimes blessées avant qu'ils ne soient eux-mêmes impliqués dans l'accident. Pour résumer nos propos, pour que la victime d'un dommage engage son action sur les dispositions de la loi Badinter, elle devra alors prouver que le véhicule impliqué est bien un véhicule terrestre à moteur. Il doit donc être doté d'une force motrice, doit circuler sur le sol et sur les voies publiques de circulation. La victime de l'accident peut donc orienter son action en réparation sur l'auteur de l'accident qui sera le conducteur du véhicule et ou le gardien du véhicule au moment des faits. Elle doit alors prouver l'implication du véhicule dans l'accident ainsi que dans le dommage qu'elle a subi en démontrant avoir été en contact avec le véhicule ou en exposant son rôle majeur dans l'accident. C'était la loi Badinter, un régime spécial de responsabilité en droit. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. A bientôt sur ABC Juris. Sous-titrage ST' 501